Allez tout le monde, on vous retrouve en ce dimanche, on va à Jiffy à pied, se balader, parce que Jiffy c'est ouvert le dimanche et il y a plein de trucs Disney, allez, c'est parti ! Donc, on est dimanche et je sais que beaucoup ont partagé que sur Jiffy il y avait pas mal de trucs Disney, donc j'ai dit pourquoi pas y aller à pied, y a un petit vent de soleil, il fait bon, alors ici pour traverser c'est très compliqué, j'ai sorti le pirate, c'est un pas en place, oui on va à pied, on va te faire dégourdir les pattes, En fait, Léna, il y en a une, elle dit au lieu d'acheter du Disney, t'as qu'à mettre de côté pour tes enfants ou t'acheter des meubles, je sais pas quoi, un truc comme ça, alors sachez que pour l'instant les meubles, moi je m'en achète pas parce que tant que j'ai pas déménagé, que c'est pas plus grand, voilà, de plus des meubles, moi j'aime bien la seconde main, j'en achète sur Marketplace et tout, ça me dérange pas, et je me justifie encore, chose que je devrais pas faire, je sais, je vais me faire engueuler, c'est que les robes Disney, Léna, tu sais combien je les ai payé ? 15 euros. Elle coûte 80 valles, je suis à 15 euros, non mais ça vaut le coup. On trouve des bons plans. Hein ? On trouve des bons plans. Ben oui, on trouve des bons plans sur Vinted et beaucoup m'ont demandé, mais où t'as eu le sac ? Où t'as eu la rhum ? Mais sur Vinted, franchement, Vinted c'est une vraie pépite pour trouver des trucs d'occasion pas cher et tu peux toujours négocier les prix. Donc pour les launch fly, si vous en souhaitez un et puis que vous cherchez une occasion, même parfois il y en a, il est vente neuf et il est brade, donc moi je passe que sur Vinted, voilà. À moins que j'ai un gros coup de cœur, je passe sur un site comme Génération Disney, mais sinon, voilà, j'achète d'occasion, puis merde, 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 j'ai envie de vous dire, je bosse quoi, je me casse le cul, accumulez deux emplois, je vois pas pourquoi. Ma passion Disney, je m'achèterai pas des robes. Ouais, mais tu vas pas Disney ? Mais si, je te rassure, je vais aller à Disney, l'été prochain, je vais à Disney, voilà. C'est nos vacances, on va profiter, on va aller au restaurant, il y a la piscine, c'est, voilà, c'est bien. On n'a pas raté Jiffy là ? Non, Jiffy c'est à côté. Je m'enflamme tout seul, les gens me regardent, ils me disent, la meuf elle chauffe tout seul derrière son ordinateur, son écran. C'est fatigant parce que j'essaye d'être plus joyeuse et donner plus du positif, mais je me fais casser derrière, quoi. Bon bref, ça sent bizarre. Hein ? Ouais. Hein, ça sent bizarre. Ça sent toi. Barbecue, bah tu m'étonnes, et en fait, il fait combien ? Il faut moins de 2 grammes, là ? Il fait chaud. Ah oui, ça sent là. Ça sent manger. Ah oui, c'est là. Jiffy, jiffy. Non, mais ils ont fait fort. Game of Thrones, les gars. Non, mais trop bien. Et même là. Attends, quand tu sais, quand tu passes devant, j'aime pas les clowns. Ah, il marche pas. Ah, si. C'est lui, c'est le grand. Je suis deg, c'est pas ouvert, les décorations Mickey. Non, c'est nul, on va le mettre ça où ? Non, ça prend de la place. Ah, si on n'a pas de place, là, là. Non, en plus, t'es pas sage, t'inquiète, sage. Ah, non. Ouais. Par contre, il y a énormément d'Halloween. Ouais, on adore les paillettes. Il y a encore les Halloweens. Mickey. Est-ce qu'il y a qui il y a ? Ah, je sais pas. Bon, il est 7h30 du matin. Et Dan a une sortie pendant les vacances. En fait, aujourd'hui, j'ai oublié d'acheter du pain. Je m'en vais chercher du pain. Et c'est, en fait, un stage de secourisme avec les pompiers. Je trouve ça plutôt bien. Tain, j'aime pas. Regardez la lumière. Ça fonctionne même pas. Ça fait flipper. Et ils ont pris que quelques élèves. Il a été accepté. Donc, je suis contente déjà qu'il ait voulu le faire. Ah, il pleut aujourd'hui. Je suis contente qu'il ait voulu le faire. et que ça lui permette d'apprendre des choses importantes. Les gestes de premier secours, c'est bien. Donc, vu que j'ai complètement zappé lui aussi, je m'en vais chercher tôt du matin, comme ça, du pain. Léna, elle avait demandé ça à Noël. Donc, je commence à regarder si on peut avoir des meilleurs prix. Leclerc, 79 euros. Cédiscount, 95 euros. Vous voyez, il y a une rue de différence. Il faut vraiment fuiner sur tous les sites. Ah ouais, ça vaut le coup, regardez. 79 euros. Écoutez, même si c'est 15, 20 balles à chaque fois, vous n'imaginez pas à la fin. Donc, voilà, ça, elle aimerait bien. Donc, essaye de voir. Oui, on entend les Simpsons. Les petits, regarde les Simpsons. Mais il est sympa celui-là. Bon, je viens de le déposer. Je reviens. Et ça sera la dernière fois que j'en parlerai dans la vidéo sur ce truc-là qui m'a contrariée. C'est que je ne comprends pas pourquoi toujours regarder le moindre détail de la vidéo pour critiquer, en fait. Parce que le fait que je vous partage, que j'achète des choses sur VTED, déjà, j'achète d'occasion, ou voire du neuf, mais après d'occasion, c'est mes bons plans à moi. Ça me permet de payer moins cher. Et puis, je suis contente, quoi, tu vois. Je suis heureuse. Et en fait, il y en a qui te plombent. Au mieux d'acheter du Disney, pourquoi tu n'achètes pas ? Tu ne fais pas d'autres choses avec. Mais en fait, je fais ce que je veux. C'est ce que j'ai. Donc, j'ai des cinq petits commentaires. Je travaille. Je peux me faire plaisir quand même. Merde. La moindre des choses, c'est un peu de se faire plaisir. Et il y en a qui ont dit, ouais, mais elle se plaint toujours. Alors, non, je me plains que la vie augmente de partout, que, par exemple, j'ai une régulation, oui, de EDF qui est de 850 euros. Mais c'est normal. C'est normal. Ça fait mal. C'est chiant, quoi, tu vois. Tu as l'impression de travailler pour payer que tes factures. Les cours sont augmentés. Bien sûr, je le dis. Je ne me plains pas de mon argent parce que je travaille. Je me plains de l'augmentation de tout ce qu'on subit tous les jours. Voilà. Parce que, malgré tout, toi, tu travailles, ton salaire n'augmente pas, mais tout augmente. Donc, tu sens que tu travailles un petit peu pour rien. C'est ça que je dis. Donc, voilà. Je vais vous partager mes petites trouvailles que j'avais trouvées sur Vinted et je me suis fait plomber pour ça. C'est pour vous dire comment les gens, maintenant, sont. Ils ne sont vraiment pas bienveillants. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Parce que beaucoup ne me jugent pas, quoi. Mais, en fait, c'est vrai que beaucoup ont dit si tu n'apprécies pas, tu n'aimes pas mon contenu, tu ne le regardes pas. Moi, en aucun cas, je poste mes vidéos sur ma propre chaîne où je fais ce que je veux. On est d'accord. Juste, voilà, si ça ne te plaît pas, ne regarde pas. Mais, en aucun cas, ne critique. Si tu veux faire une critique constructive en disant « Je te conseillerais plutôt de faire ça, ça, ça. » Mais là, je veux bien. Mais là, si c'est juste pour dire « Pourquoi tu achètes ? Pourquoi tu ne places pas ton argent ? » En plus, je n'aime pas trop quand tu dis « T'es gosse, c'est péjoratif. » Ben non, moi, je dis « Mes gosses. » Voilà, j'ai quatre gosses. J'ai quatre gosses. Tu veux que je te dise « Gosse » ? Ce n'est pas péjoratif. J'ai quatre enfants. Je le dis, j'ai quatre enfants, mais quatre gosses. Moi, j'ai un franc-parler. J'ai un langage familier. Ça aussi, ça ne convient pas. Il va falloir que je me pomponne, que je parle comme une bourgeoise. Je vais vous vouvoyer. Non, mais attends. Et c'est bon, quoi. Pète un coup. Franchement, pète un coup. Voilà. Je sais, vous savez quoi ? Marquez même pas de commentaire sur ça, de ce que je viens de vous dire. Parce que beaucoup m'ont dit « Laisse parler, t'inquiète. » On s'en fout. Je sais, beaucoup me le disent à chaque fois que je poste un truc comme ça. Mais je vais teindre la lumière. Oh là, on ne voit rien. Mais voilà. Ne commentez pas ce que je viens de dire. Ça ne sert à rien. Je le sais. Je le sais, mais j'ai eu besoin de me justifier. Et j'ai eu besoin de dire que je ne comprends pas ces attaques gratuites. Voilà. Rien de méchant, mais c'est relou. Bon. Sur ce, je commence à 13h aujourd'hui. Je ne fais que des 13h-19h30. Et moi, j'aime bien être du matin. Comme ça, je finis plus tôt. Mais bon, ce n'est pas le cas cette semaine. Voilà. Je dois vous filmer les nouvelles collections. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'avoue, je suis débordée. Comme d'habitude. Et la semaine prochaine, je ne travaille pas. Donc, je vais essayer d'aller avec les enfants à Biarritz. Voir à l'aquarium. Bon, ça, je ne vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. On ne l'a jamais fait. Puis, on est quand même en vacances. Et je voulais leur faire au moins une sortie. Voilà, voilà. Bon. Allez, sur ce, baby, il faut qu'elle se fasse bonne. Salut tout le monde. Alors, je vais essayer de vlogger vite fait parce que là, je n'ai vraiment pas le temps. Je suis devant le travail. Et il est 9h38 exactement. Je commence à 10h. Juste pour vous dire que je suis super contente. J'ai reçu une bonne nouvelle. Ça fait du bien de temps en temps. Reçu une bonne nouvelle. C'est en attente. Mais je ne peux pas trop en parler. Parce que tant que ce n'est pas sûr, je ne préfère pas m'avancer. J'ai reçu un mail hier. Et je me suis dit, c'est encore un mail de merde. Parce que sachez que moi, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio m'envoyait des mails. En fait, quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de collaborations. Et il y a des collaborations. En fait, c'est des gens malsains qui essayent d'avoir vos données pour pirater vos données. En fait, voilà. Ou supprimer votre chaîne. Ou prendre votre chaîne et mettre des contenus abusifs et tout ça. Bon, bref. Il faut faire très attention. Et donc, on a des mails avec marqué Robert De Niro. Déjà, direct, tu sais que c'est faux. Ou sinon, tu as des mails avec, par exemple, Samsung, Apple. Mais sauf qu'à la fin, il faut bien regarder le mail. C'est marqué CZ. Souvent, c'est .CZ. Et il faut faire attention, en fait, si vous vous lancez sur les réseaux. Quand on vous dit de télécharger des liens. Il ne faut surtout pas faire. Parce que ces liens, c'est des virus. Quand le mail, c'est un gros bloc écrit en anglais. Et qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de... Ça se voit quand c'est un vrai mail. Voilà. Il y a souvent des sociétés de marketing, de managers, de machin. Plein de trucs qui t'incontactent. Et on voit les pages. Elles sont bien faites. Et là, souvent, c'est du fake news. Bon, bref. Ce n'est pas du fake news. C'est plutôt des gens qui essayent de te pirater. Là, j'ai reçu un mail. Alors, j'ai tout épluché le mail. C'est-à-dire, j'ai regardé l'adresse mail. J'ai regardé si l'agence existait bien. J'ai regardé... Et en fait, c'est vrai. Donc, je ne peux pas vous en parler. Mais j'avais toujours dit... Si un jour, j'arrive à avoir une collaboration avec eux, ça sera le Graal pour moi. Je sais que grimper en abonnés, ça te donne un peu... C'est le retour de ton travail. Donc, ça fait plaisir que les gens s'abonnent et tout. Et ça, je vous dis tout le temps merci. Un grand merci. J'en suis là. C'est parce que vous êtes là. Et que vous me soutenez tout ça. Donc, merci du fond du cœur. Et grâce à ça, j'ai eu un mail d'une grande compagnie. Et c'est un truc de fou. Alors, c'est en attente. Si ça se débloque, je vous en parlerai dans un prochain vlog. Là, j'attends. Mais en tout cas, ce mail n'est pas un fake. C'est un vrai mail d'une société connue mondialement. C'est un truc de fou. Alors, sachez que ce n'est pas des collaborations rémunérées. Ce n'est pas tout ce qu'on voit habituellement sur ma chaîne. Mais c'est un truc de fou pour moi. Je n'aurais jamais cru. Bon, bref. On verra. Rien n'est sûr. Mais ça fait plaisir déjà d'avoir un mail de leur part. J'étais choquée. Voilà. Bon, sinon, Bibi, elle doit aller travailler. J'ai fini de bonne heure aujourd'hui à 17h. Et demain, je ne travaille pas. Donc, je vais essayer de vlogger un peu. Parce que sinon, les vlogs ne ressemblent à rien. J'ai mes ongles. C'est une catastrophe. Ils sont tous cassés. Et j'ai une veine au niveau de mon mollet qui a pété. En fait, elle n'a pas pété. Elle a gonflé. Et la nuit, ça me réveille. Et j'ai regardé sur Internet, chose à ne pas faire, qui disent que ça peut être un caillou. Quand la veine ressort et que vous avez mal brutalement, c'est ce qui m'arrive. Ça peut être un caillou. Et ça, après, ça peut monter au cœur et tout ça, au poumon. Tu peux faire une embolie. Je ne sais pas quoi. Putain, j'ai regardé trop loin Google. J'ai paniqué. Mais j'ai vraiment mal. Donc, si vous avez déjà eu ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que ça me fait flipper. J'ai mal et ma veine ressort. Et j'ai des douleurs aiguës, mais de fou, quoi. Bon, allez, je vais travailler. Puis, je vous retrouve ce soir ou demain. Je suis rentrée du travail. Et vous entendez les airfryers. Je n'utilise que ça. J'utilise pour double frites. Voilà. Double porcent de frites. Voilà. Je vous en ai déjà parlé il y a plusieurs mois. J'utilise celle-ci. Regardez. Pour faire gratiner les nuggets des petits. Donc, puis ce soir, pour les enfants, c'est un peu McDo maison. KFC maison, on va dire. Et moi, je viens de faire un gratin dauphinois. Mais Noam, il n'aime pas parce que moi, je mets de l'ail dans la crème prêche. Je vais faire du blanc de poulet grillé à la poêle. Et voilà. Donc, je pense qu'on va regarder un petit film avec Léna. On va regarder Elvis. Moi aussi. Moi aussi. Toi aussi ? Il aime bien le film Elvis aussi. C'est pas bon. Je pense qu'on va le mettre. Il est en train de me regarder des vidéos YouTube. En fait, à l'école, on a mis de l'eau dans l'enfer remplie à bord. On a pris un saut-pollin. On l'a mis dessus. Et quand on va verser, il n'est pas verser. Il est en train de me tester les expériences. Mais ça m'occupe. Alors, il vaut mieux ça que les faire je ne sais pas quoi. Mais stop, stop. C'est un fail. Ça ne fonctionne pas avec le papier toilette. On a fait un école. Oui, mais là, ça ne fonctionne pas puisque c'est du papier toilette et pas du saut-pollin. C'est en train de m'en mettre partout. Bon, voilà. On est le lendemain. J'ai un rendez-vous psychomotricienne. J'ai été coupée. J'ai eu plein d'imprévus. Je vais essayer de vous en parler tout à l'heure. Je m'en vais à l'action voir un peu s'il y a des nouveautés. J'ai Noam avec moi. Et aujourd'hui, il ne plus. Oui, le bilan est assez négatif. Je vous en parle tout de suite après. Je suis contrariée. C'est très bien. Voilà. Ce n'est pas Eden. C'est Noam, le petit dernier. Bon, je suis rentrée. Il va être 5h. Je bois mon petit cappuccino avec Alice. Ça va me remonter le moral. J'ai envie de pleurer. Donc, je suis ressortie chez la psychomotricienne. Bon, je savais que Noam avait des soucis au niveau scolaire. Ça, depuis qu'il est tout petit, la maternelle, je l'ai remarqué. Parce que j'ai 4 enfants. Et voilà, je savais que... Mais après, au niveau motricité, voilà, il se débrouille tout seul. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai qu'au niveau scolaire, voilà, il a redoublé. Donc, je savais très bien qu'il y avait un souci au niveau scolaire. Et là, avec les bilans qu'il a faits, alors, il laisserait TDAH. Je ne sais même plus ce que ça veut dire. C'est un trouble du neurodéveloppement qui joue... En fait, il est impulsif, il est nerveux, il ne tient pas en place. À part en classe, ça va, ça se passe plutôt bien quand même. Et ça ressort souvent par un échec scolaire aussi. Donc, ça ne serait pas... Ça ne m'a pas choquée, en fait. Et presque, ça me soulage dans un sens. Mais je me suis dit... Pourquoi, en fait, j'ai Eden qui est TSA. Donc, il a un trouble du spectre autistique. Je n'arrive même plus à parler. Donc, il est autiste aspergure. Et j'ai Noam qui a ça, quoi. Et je sais qu'il n'y a plus grave, c'est rien. Mais c'est tellement une charge. Tu sais qu'après, tu as énormément de rendez-vous derrière. Qu'il y a les psychomotriciennes, ergothérapeutes, orthophonistes. Mais ce n'est pas fois un enfant, c'est fois deux enfants. Et en fait, moralement, tu te dis plus ton travail, plus YouTube, parce que ça reste un travail aussi. Plus tous les rendez-vous. Je sais qu'il va falloir faire des priorités. Les priorités, c'est les enfants. Je suis d'accord. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait pour avoir ça, quoi. Tu vois, ce n'est pas un grand malheur. Ce n'est rien, je veux dire. Mais c'est du souci. Voilà, c'est d'autres soucis. Et j'en ai gros la patate, là. Je suis fatiguée. En fait, ça m'ouvre les yeux parce que je me voilais peut-être un peu la face et je savais qu'il y avait un souci. Et je ne voyais que l'échec scolaire. Et je voyais le fait qu'il ne tient pas en place, qu'il n'arrive pas à jouer cinq minutes à un jeu, qu'il est hyperactif. On peut dire ça comme ça. Mais moi, l'hyperactivité, on m'a toujours dit que si un enfant dormait bien la nuit, ce n'était pas ça. Et lui, il dort super bien la nuit. Mais il y a d'autres troubles. Et donc, voilà, il faut qu'on refasse un deuxième DPH. Il faut que j'en parle à l'école. Il faut... Je sais encore tellement de choses et tellement de rendez-vous. Et je suis fatiguée. J'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. Jamais. Parce que je n'ai même pas fini Eden. Je n'ai même pas diagnostiqué à 100%. Et voilà, quoi. J'en ai vraiment gros sur la patate. J'ai de la gorge serrée. Je suis fatiguée. Mais voilà. Après, malgré tout, au moins c'est dit, c'est acté, quoi. Le diagnostic n'est pas posé non plus encore. Parce qu'il faut que je voie un médecin qui fasse le diagnostic. Mais les premiers mots sont sortis. C'est un peu comme avec Eden, quoi. Quand on m'a dit autiste Asperger, ça m'a mis une gifle. Mais j'ai compris tout de suite tout ce qu'on m'a dit. J'ai dit, mais oui, c'est tout à fait ça, en fait. Et voilà. C'est compliqué. Et en fait, tu te dis, les pauvres, ce n'est pas de leur faute. Ça ne sert à rien de le disputer. Ils sont comme ça, quoi. Parce que parfois, c'est fatiguant pour une maman, pour tout le monde, d'avoir des crises, des surlements. On n'est pas surhumains. Je ne suis pas une superwoman. Et parfois, je me dis, maintenant, il va falloir que je me dise, maintenant, s'il fait ça, ce n'est pas de sa faute, quoi. C'est tout. Je ne sert à rien de le punir. Il est comme ça, c'est tout. Après, on ne voit pas tout c'était non plus. On va essayer de contrôler la chose. Mais là, je suis tellement fatiguée. Bon, c'est nécessaire de faire un vlog où c'est que je l'ai brère, comme on dit, dans le Nord, tout pendant une heure. Mais voilà. Bon, vu que j'ai filmé en haut de l'action, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté, avec mon porte-monnaie, ma paye, voilà. Parce que maintenant, je suis obligée de me justifier. Donc ça, je l'avais eu sur Vinted. Je l'ai acheté d'occasion. C'est une nana qui l'a acheté à Tokyo Disneyland. Alors, on a la petite horloge en retard, lunchfly. Il est tout doux. Donc voilà, je vous partage ma passion. Si vous n'aimez pas, vous avez juste à avancer. Je le conçois, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est le lapin. Et donc sur Vinted, il y a des vrais pépites. Beaucoup me demandent où j'achète mes sacs. Je les achète d'occasion ou neuf sur Vinted. Et il y a toujours moyen, c'est mes lunettes qui sont tombées, moyen de négocier. Et surtout, même mes robes Disney. Il y en a 15 euros. Voilà, j'ai été jugée parce que j'ai acheté une robe à 15 euros Ariel la dernière fois. On ne va pas en reparler. Mais il y a des vrais pépites sur Vinted. N'allez pas me voler les robes en XL les filles. C'est un mois avant. Je rigole. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc c'est Miguel. Regardez ça. Donc c'est brodé au niveau des cheveux de la guitare. On a le petit nœud. Alors celui-ci, je l'avais précommandé sur Génération Disney. Vous savez que je kiffe ce site. Et puis Audrey, maintenant, je la connais. N'hésitez pas à aller voir mes vlogs. On s'est vus. Et j'ai un code promo qu'elle me donne à l'année pour vous faire plaisir. Et je l'utilise aussi. C'est CRB59. Il y a moins 7 euros sur les commandes. Donc sur un long slide, ça se prend. Et la livraison sera offerte aussi. Donc ça, c'est le dernier du site. Miguel de Coco. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez Miguel ou Coco. Peu importe. Ou le lapin d'Alice. Mais c'est mes deux dernières nouveautés. Là, c'est bon. Maintenant, j'arrête. En fait, je l'ai reçu le même jour. Alors que celui-là, je l'ai commandé il y a début septembre, je crois. Et ça, c'est un achat vite dead. Un achat compulsif, on peut dire ça. Mais ceux qui sont fans de longs fly, vous le savez. Que c'est des longs fly rares. Et quand tu ne les vois pas cher, tu les prends. Parce que sinon, de les faire importer des Etats-Unis, ça coûte plus de 300 euros parfois. Donc non, ça ne faut pas déconner. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai pris des trucs pour la bécébinette. Donc voilà mes petites nouveautés. Et là, on va stopper un petit peu parce que Papa Noël, il doit passer. D'accord ? Oui, oui. Et Noël est là, il va m'aider à ranger le rôle d'action. Oui. Oui, il y a des cadeaux pour toi dedans. Les filles ou la team plutôt, je vous retrouve demain. Bon, demain, je reprends le travail. J'ai les yeux remplis de larmes encore. J'essaie de mettre la musique, de faire des TikTok, ça me fait oublier un peu tout ça. Mais c'est juste, voilà, c'est le contre-coup, c'est tout. Et la fatigue, je pense aussi, qui fait que j'ai mal au cœur, c'est tout. Ah, ben voilà. Sinon, sur ce, à demain. Bon, après tout ça, c'est de pire en pire. Mon téléphone, il a deux ans. C'est une catastrophe. Après, il fait sombre. Donc forcément, ça n'aime pas trop quand il n'y a pas de lumière. Là, je fais un plat tout fait. Parce que franchement, je ne suis pas bien. J'ai fait une poêlée campagnarde. Donc, c'est des pommes de terre avec du lardon, des saucisses dedans. Eden, il ne mange pas comme nous. Donc, je lui fais un couscous pour lui. Je pense qu'on va se mettre un petit dessin animé. Puis, on va se poser devant la télé pour dire de souffler un peu. Là, j'ai mis Noam dans le bain avec des bombes de bain action. Il est en train de s'éclater. Voilà. Et ma petite Marie. Moui, oui ! Je sais ce qu'elle veut. Vous savez ce qu'elle attend ? Elle attend à manger. Ouais, non, mais ici, voilà. Je ne peux pas ouvrir la fenêtre. C'est ça, tous les jours. Mon cerveau, il va exploser. C'est trop de choses. Trop de choses. En plus, je crois que je vous ai dit à demain et je vous ai repris. Voyez, je fais n'importe quoi. J'ai très mal dormi. J'ai fait des cauchemars. Mais ce n'est pas étonnant. Parce que même ce matin, je vais teindre l'eau à Marie. Même ce matin, j'ai envie de pleurer. Donc, il faut que j'aille travailler. Donc, soit je ne vais pas être bien. Soit ça va me permettre de me changer les idées. Après, il faut relativiser. Je sais, ce n'est pas dramatique en soi. Ce qui me... Et Noam, ça reste Noam. Il a toujours été comme ça, en fait. Mais le problème, c'est que pour moi, psychologiquement, je me dis, j'irai tous les rendez-vous médicaux des deux. Est-ce que je vais y arriver ? C'est ça. Et comment je ne peux pas travailler ? Là, je suis à 30 heures avec autant de rendez-vous médicaux pour les deux. Et on ne prendra jamais à mi-temps. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça va être compliqué de travailler et de gérer les deux petits. Vous voyez ? Parce que quand tu as fois deux ergothérapeutes, fois deux psychomotriciennes, fois deux, il y avait quoi aussi ? Je ne sais même plus de m'amadie. Orthophoniste aussi. Bon, bref. Noéden, il doit aussi avoir un pédopsychiatre. Bon, voilà, quoi. Je suis... Tout le monde dit, c'est une super maman. Alors, non. J'avoue, j'ai l'impression de ne pas l'être, puisque j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Donc, c'est pour ça que je pense que je pleure. C'est parce que ça va être une charge énorme. Alors, je sais, vous me donnez des conseils sur Insta en me disant qu'il aurait droit, même les deux, à un taxi pour l'emmener au rendez-vous, tout ça. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir le médecin et je vais voir ce qu'elle va me dire. D'abord, Noam, il faut lui refaire un dossier MDPH. On va essayer de demander une prise en charge. On va essayer de faire des choses, voilà, pour que ça... Ce n'est pas fini, c'est pareil. C'est un parcours du combattant de faire des dossiers MDPH, de faire des diagnostics, des bilans, des prises en charge, trouver les médecins. Psychologiquement, moi, là, je sais, j'ai une liste dans ma tête. Je me dis, waouh ! Bon, sinon, il faut quand même que je me pomponne parce que je ne peux pas aller travailler comme ça. Et voilà, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. T'as bien dormi ? Ouais, t'as dormi tard, hein ? Assis, hein ? T'as fait grasse-mâtre aujourd'hui, c'est rare, hein ? D'habitude, tu ne dors jamais. Ça, t'as fait du bien. Moi, je vais m'habiller, je travaille. D'accord ? Et je sais que certains me disent... Le gros plan, son aîné. Aladin, lui, mais Aladin travaille aussi. Il a des horaires un peu spéciaux, en plus. Et lui, il commence à 15h. C'est des horaires de bizarres, mais voilà. Je ne peux pas vous dire où il travaille, parce que c'est une société connue. Donc, en fait, ouais, peut-être les rendez-vous, si j'en ai du matin, il peut gérer. Mais moi, si je travaille du matin et on n'a qu'un véhicule, c'est une réelle organisation. Hier, il m'a fait tomber un parfum par terre. Oh, punaise, ça, putain, salle de bain. Quoi, ça sent le parfum ? Et ici, il n'y a pas de fenêtre, hein ? On est dans un HLM. Je ne vais pas demander de plus, mais voilà. Bon, bref, ça va aller. Je vous angoisse. J'ai cette boule-là, là. J'ai l'impression que si on me parle de ça, je ne vais plus aller direct. Ça va aller. Après, ça ne changera rien en Noam. Ce qu'il est, comment il est. Il a toujours été speed. J'ai toujours dit que c'était mon pirate, mon dernier. Il n'est pas en place. Ce n'est pas pour autant qu'on ne se tape pas des barres, qu'on ne danse pas ensemble. Voilà, c'est rien. Ça ne va rien changer, en fait. Là, on m'a juste dit qu'il avait quelque chose, en fait, que je me mets à temps. En fait, ce n'est pas que je ne me les attendais pas. J'ai toujours dit qu'il était hyperactif et tout ça. Mais ce n'est pas comme Eden. Eden, depuis tout petit, moi, c'était l'inverse. Je me battais avec les médecins en leur expliquant qu'il y a quelque chose. Et à chaque fois, on ne prenait pas au sérieux. Tandis que Noam, non. Je me suis juste dit que c'était un petit monstre, un petit monstre, un pirate avec un retard au niveau scolaire. Bon, je me suis pomponnée un peu. J'ai mis ça. C'est une chemise cousue dans un truc comme ça. Ah, il est un peu chiffonné. Il fait chier. Oh, je n'ai pas vu. Non, tant pis. Écoute, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Bon, aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt rose. Ce n'est pas du tout le même rose. Mais bon, il a les lunettes roses. Pour Octobre en rose, tous les samedis, elle qui habille en habillant rose. Donc, c'est le dernier samedi. Alors, je vais clôturer le vlog parce que bon, on est samedi. Mais je travaille jusqu'à 18h. Donc, voilà, je n'aurai pas le temps de vloger autre chose. Regarde, mes cheveux, c'est une catastrophe. Il faut vraiment que je prenne le temps de prendre soin de moi un peu. Parce que là, c'est une catastrophe. J'ai très mal à mon oeil. Je crois que j'attrapais une conjonctivite. J'ai monté un peu ce matin mon vlog. Et j'ai vu qu'il n'est pas très positif. Je vais mieux. Que, on va dire, la pilule est descendue. Façon de parler, c'est parce que j'ai remarqué pendant le montage qu'au début, je me plaignais des gens qui me critiquaient pour un rien. Parce que c'est vraiment le cas. Et après, on a basculé sur la nouvelle de Noam. Mais après, un vlog, ça sert à vous faire partager ce qui se passe dans la semaine. Et parfois, il y a des choses qui tombent sur le coin de la tronche. Et ce n'est pas forcément du positif. Donc, je tiens à le rappeler. Celles qui n'aiment pas, vous ne regardez pas. Vous ne regardez pas ma chaîne. Vous ne vous abonnez pas. Vous allez voir ailleurs. Laissez-moi tranquille. J'ai déjà assez de soucis comme ça. OK ? D'abord, je bloque maintenant. Je m'en fous. Parce que sachez que si j'ai des abonnés qui parlent mal et que je bloque, je perds des abonnés. Mais je n'en ai rien à secouer. C'est ma santé mentale avant tout. On est d'accord. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à me rejoindre aussi sur Instagram. Je vous remercie. Je repars sur une nouvelle semaine. Je suis en vacances la semaine prochaine. Donc, je vais souffler un petit peu, m'organiser, prendre les rendez-vous et profiter un peu des enfants. Tout simplement, aller se balader et tout ça. J'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir. Donc, voilà. Je vous dis mille merci pour vos messages aussi, même sur Instagram. Même si je n'ai pas trop le temps de répondre à tout le monde. Je vous fais d'énormes bisous. Et surtout, surtout, le principal, prenez soin de vous. Ciao.